salut salut vous êtes la bienvenue donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait alors aujourd'hui nous allons voir quoi nous allons voir une démarche en ligne c'est que nous allons voir comment avoir la liste des pièces à fournir lorsque vous souhaitez renouveler votre carte de séjour temporaire à la préfecture de bobigny ok donc de la scène sainte née donc c'est très simple donc vous pouvez faire pas mal des démarches là vous savez par rapport à la crise sanitaire il est préférable de faire pratiquement tous vos démarches en ligne en fait donc vous pouvez aussi vous rendre sur place aussi pour vos démarches ce n'est pas encore fini mais voilà à la préfecture vous savez comment ça se passait donc fallait prévoir toute une journée tout dépend de votre classement d'arrivée en fait si vous êtes arrivé le premier le deuxième troisième ou x voilà en fonction de ça donc ça vous prenez toute la journée maintenant ça a changé donc il suffit que vous rendez sur le site de la scène sainte née vous allez pouvoir faire votre démarche donc aujourd'hui c'est que nous allons voir nous allons voir liste des pièces renouvellement titre du séjour puis ni ok avec ça vous devriez arriver qui s'appelle devant ceci ok vous arrivez ici vous faites attention vous lisez ok donc il faut que vous arrivez à détecter les sites de la scène sainte née ce téléphone là je vais le parce qu'il fait ça ça veut dire qu'il ne charge pas vraiment il me fait du bout pour rien il déstabilise pour rien donc donc je vais fermer ceci cadre de séjour temporaire et tout ceci donc là www.boubouni.fr on n'est pas trop loin là ok mais vous cherchez toujours cette sainte née ok ça c'est formulaire à joindre obligatoirement il n'est pas une demande assez pour une demande c'est parce que nous voulons nous voulons la liste des pièces donc la liste des pièces sainte et marne donc moi c'est parce qu'il m'intéresse sainte et marne vous lisez surtout car c'est pour les gens qui ont gardé ce jour 10 ans le site moi je l'ai quelque part mais vous vous faites attention à n'est pas à à donc celui là ok https des points slash 3w pour un scène sainte née point faire ça c'est le site donc vous avez voilà bon là c'est pour titre du sujet aux étudiants donc mais nous allons voir les autres les autres statuts ok dans le micro en celui là ceci mais moi je les site le site il est là et j'ai voulu faire le mal est là pour vous faire taper plus parce que les choses ne sont pas comme vous pensez ok donc pour ça vous devez vous devez vous abonner à la chaîne qui donc voyez que ça n'a pas encore fini chargé donc ça c'est dû à la connexion ok ok moi je le rentre sur le site normalement je crois que là il me la façon c'est le même c'est le même endroit où ça va nous envoyer en fait lorsque vous arrivez ici j'avais toute la liste des pièces en fait à fournir ok fonctionnement les les statuts en fait donc vous avez renouvellement un déci jour salarié ou salarié admissant exceptionnel au séjour ça c'est si vous êtes salarié que vous souhaitez faire une première demande aussi vous pouvez le faire mais aussi vous pouvez voir la liste des pièces pour renouveler ensuite deuxième c'est quoi c'est étudiant donc le statut que nous avions vu tout à l'heure ok c'est uniquement pour avoir la liste des pièces ce tutoriel parce que je sais que c'est un plus compliqué ok des fois pour certains et ça ce sont les statuts en fait tout dépend de votre votre statut en fait ok vous le voyez puis lorsque vous arrivez ici vous avez à gauche là la liste des pièces en fait liste des pièces des pièces des pièces donc il suffit que vous regardez sur votre carte de séjour ok vous allez voir la mention ok le statut de votre carte de séjour puis vous allez choisir par exemple si c'est travailleur temporaire si c'est travailleur saisonnier tout ça ce sont des titres de séjour qui sont délivrés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis tout dépend de votre situation en fait mais pour avoir la liste des pièces c'est par là pour passer en fait par exemple pour profession commerciale artisanale ou industrielle tout ça tout dépend ce qui est marqué sur votre titre de séjour et voici toute la liste des pièces donc si vous voulez demander une carte de séjour de 10 ans c'est par là renouvelé c'est par là retraité et conjointe de retraite tout ça ce sont des choses voilà et duplicata si vous souhaitez avoir un duplicata mais cela ça concerne le titre de séjour de 10 ans donc vous voici toutes les listes voilà si vous voulez voir ce qui est mentionné là on va voir on va prendre celui là par exemple vous voyez ce qui est mentionné un document listé dans l'article donc on attend un petit peu mais en principe il suffit de regarder la nature de votre carte ok donc on attend cette page la sous-charge puisque nous chargeons en pdf voir ce que ça a dit donc si la colonne de droite cette colonne là vous avez du mal référez vous à la colonne de gauche ok donc cette colonne là ok cette colonne là là vous allez forcément avoir la nature de votre carte de séjour apparaître donc qu'est ce que nous pourrions voir l'issé par exemple l'issé nationale de pièces et significatif à fournir pour un renommement d'études de séjour ok donc ça c'est un général ok et après c'est cas par cas donc ça c'est pour l'issé des pièces pour pôles pôles saisonniers d'accord c'est ce qui est un professionnel pour le professionnel ok ça c'est du point de votre titre en fait donc là c'est renommement de vue pour vie familiale admettons que vous prenez celle là ok prenez vue pour vie familiale donc vous arrivez ici vous cliquez là dessus donc je laisse cette page chargé vous avez compris que j'ai un souci avec ma connexion internet pas vraiment un souci donc ça c'est à la liste des pièces justificatifs pour la renommement des titres de séjour cps 1 donc si ça c'est votre cas voici le document qu'il faudra ramener le jour du rendez vous qu'on puisse vous fabriquer votre récépissé puis après qu'on fabrique votre carte donc c'est pas ce que nous voulons voir donc c'est bien celle là bon ça charge toujours voilà c'est pas trop compliqué en soi même liste des pièces à fournir au guichet voilà liste des pièces à fournir admission exceptionnelle au séjour tout ceci donc si vous voulez voir on peut même regarder ceci donc ça m'a pas chargé ma liste des pièces pour la liste on va reprendre encore nous on a dit qu'on allait voir pour celle-là renouvellement pôle vie privée et familiale hop je clique là dessus ça charge avec cette page la charge donc consciemment la préfecture de la seine-seigne c'est une préfecture qui est engongée mais voilà une fois que vous savez manier ce type d'outils à internet et tout vous allez vous en sortir très facilement des adresses où vous pouvez envoyer des pièces voilà si vous manquez tout donc j'espère que ces tutoriels je n'aurai plus donc là on n'est pas encore à la fin parce qu'il faut que je puisse avoir la liste des pièces pour que vous puissiez voir comment ça se passe en fait et là c'est comme je vous ai dit ce sont les autres ops ok ça n'a affiché cette page ci donc ça ok ok donc vous lisez là par contre vous êtes en affaire en affaire avec la colonne des droits une fois que vous avez cliqué ici ça vous ramène ici donc là vous n'avez qu'à lire en fait parents français donc tout dépend si vous êtes titulaire 28-18 jours temps pour air et que vous avez un enfant français avec une mère ou un père français eh bien voilà vous tout dépend de votre situation si vous avez un conjoint français et que vous n'avez pas encore d'enfant c'est sonné c'est un cas différent et conjoint français autres du regroupement familial tout ça c'est des situations visiteurs liens personnels et familiaux tout ça sur des documents supplémentaires qu'on va vous demander voilà donc vous allez voir qu'est ce qui est donc moi ou vous pas si vous venez parents français admettons que vous aviez des enfants français mais vous n'êtes pas français mais vous avez des enfants français quand même donc la mère ou le père est française donc vous cliquez là dessus donc hop ça vous dirigez sur la liste des pièces que vous allez pouvoir télécharger comme ça vous rassembler tous ces pièces puis le jour j vous déballer tout ça devant le guichet vous allez voir ça va très très vite donc on attend que ça charge la page on voit les autres situations en fait en fait vous regardez tout dépend du dossier que vous avez monté lorsque vous avez tout dépend de la nature de votre carte en fait si vous avez déclaré que vous n'êtes pas en français voilà si vous êtes visiteurs uniquement à la place pour les visiteurs union européenne ou autre vous lisez façon avec l'histoire de la préfecture là c'est de la lecture donc si vous avez un peu de mal à lire c'est un peu compliqué par exemple si on regarde par ici autres en france à l'âge de 13 ans si vous êtes arrivés en france à l'âge de 13 ans c'est un cas particulier et confié à l'âge avant 16 ans c'est pour les enfants qui ont eu des soucis familiaux voilà tout cela vous lisez vous regardez votre situation et puis vous cliquez tout dépend de votre situation vous cliquez donc on a dit que nous on allez voir la liste des pièces pour par en français donc ça voici la liste des pièces que vous devez ramener le jour de votre rendez-vous à la préfecture ok que vous lisez si on rentre dans la lecture là tout ce qui est coché en noir là vous devez les ramener en fait titre de séjour en cours de validité tout dépend ou visa ou chose vos vignettes aux filles vous savez lorsque vous allez faire une demande de titre de séjour vous passez des formations aux filles donc pour moi je parle pour rapport à mon cas donc je sais pas il y a plusieurs cas je connais pas tous les cas par coeur ok justificatif d'état civil et nationalité donc suivent une active naissance où il sera il sera là chez vous autres c'est des choses passeport en cours de validité ok ça c'est cachet d'entrée et visa ok sur votre passeport lorsque vous rentrez en toute logique vous devez avoir un visa soit visiteur touristique ou longue durée en fait ou à défaut une attestation du consulat ok ça c'est si votre passeport n'est pas encore fait mais vous l'avez déposé on le fabrique normalement on vous fournit un document certifiant que vous avez déposé ce passeport et que c'est en fabrication vous l'aurez lorsque vous l'aurez lorsqu'il serait fini de fabriquer lorsqu'ils ont fini de le fabriquer donc cette attestation donc il vous sera en principe qui vous est délivré par votre consulat tout dépend de votre pays il vient vous présenter ça à la prefecture ça peut envoyer la carte en fabrication même si le passeport vous l'avez pas en main propre donc ça il faut faire attention si c'est votre cas ok extrait d'acte de naissance avec voilà ça c'est pour le fil privé familial pour pour l'employeur employé ça peut être autre chose ok donc vous regardez justificatif de domicile moins de trois mois une facture d'hier ou autre ça suffit gaz ou une quittance de loyer normalement ça devrait faire l'affaire donc là ils vous l'ont dit en facture d'électricité ok du gaz des téléphones fixe il a des préférences fixe ou d'accès à internet voilà ou location voilà tout ça vous avez vous prenez votre facture et des factures des gaz qui t'as des loyers ça va remplacer ici donc si vous êtes hébergé à dans une structure associative ou dans un hôtel dans l'attestation d'hôteliers et factures de du dernier mois donc ça c'est si vous habitez dans un hôtel vous n'avez pas tout c'est un plusieurs cas en cas d'hébergement chez un particulier attestation d'hébergement voilà daté et copie des pièces les cartes ou des pièces carte d'identité en fait d'une personne si c'est français donc vous prenez sa carte d'identité vous lui demandez si c'est une personne étranger ben vous prenez son passeport au principe sa carte de séjour de préférence ok donc carte de séjour délivré c'est ce n'est ok donc tout cela donc des photos copie enfin des photographies d'identité un récent ok indiqué à la conforme aux normes biométriques ok contrat d'intégration républicaine signé et preuve de preuve de la suscité de suivi de formation ok donc pour ça c'est le document vous passez avec le filon tout dépend de toutes les façons moi je sais que ça c'est pour la première demande lorsque je dis la première demande principe vous faites les formations de aux filles moi vous faites une fois ça devrait suffire maintenant toutes les situations tous les cas sont différents donc arrête de voir donc pièces concernant l'enfant donc si vous avez des enfants enfin enfants français donc ça c'est dans le cadre d'enfants français et vous vous allez à la nationalité française donc de l'enfant quatre nationalités d'identité en cours de validité certifica de nationalité française et tout moins des six mois donc tout ça c'est mon pièce qui concerne l'enfant groupie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation donc votre nom et tout vous est juste significatif de significatif de financement probant alors comment établissent que les deux parents donc bon ça c'est une chose que on voilà vous lisez toutes les façons sinon vous êtes obligé de les fournir les pièces là bon après si vous la veux pas vous expliquer pourquoi et telle ou là ils vont trouver une solution et bon moi je pourrais pas vous dire quelle solution qu'ils vont trouver parce que ça c'est pas mon domaine donc ça je fais juste le tutoriel pour vous aiguiller de manière que lorsque vous arrivez au guichet que vous perdez pas de temps et que les autres ne perdent pas de temps aussi donc vous savez que vous devez ramener vous faites la copie et puis voilà originaux vous ramenez tout ça donc résidence en france de l'enfant preuve pour tout moyen certificat de scolarité et tout ça donc si votre enfant est scolarisé vous rapprochez vous rapprochez de son scolaire de son école vous récupérez ce certificat scolarité ça devrait passer attestation d'hébergement donc ça c'est si vous êtes hébergé attestation de polygamie attestation de non polygamie donc ça c'est l'avis vraiment privé donc ça concerne si la personnalité femme ou pas donc tout dépend donc je sais pour certains pays il demande pas moi je vais pas rentrer dans les détails donc vous en plus c'est quelque chose je suis signé madame intel ni telle date telle date faites vous date et vous mettez puis vous signez c'est bon ça devrait fonctionner attestation participation à l'entretien de l'éducation de notre enfant donc ça encore plus privé ça c'est pour savoir si vous occupez de votre enfant ou pas si vous êtes parents français donc ça ça c'est un cas prenez un autre cas par exemple vous voyez donc c'est si pol professionnel nous allons prendre pol professionnel par exemple ou sinon peu importe ce qu'on prend pol professionnel liste des pièces à fournir renouvellement des titres de séjour pol professionnel donc nous allons voir donc là dessus ça va vous rediriger vers une page comme tout à l'heure d'ailleurs ok donc on doit attendre on attend un petit peu donc comme je vous ai dit là j'ai un problème avec ma connexion internet je pense que ce soit je passe en filaire parce que là je suis connecté en wifi mais bon pour le tutoriel donc on va juste patienter un peu c'est pas grave on passe un petit peu donc là vous arrivez ici la même chose en fait pour toute demande de titre de séjour ici première demande en fait donc vous c'est autre chose pol professionnel donc travailleur temporaire salarié tout ça si vous êtes saisonnier vous cliquez qu'est ce qu'on va prendre salarié par exemple vous êtes salarié vous souhaitez vous souhaitez renouveler votre décision salarié vous cliquez en dessous là où il y en bleu là ça vous dirige sur la liste des pièces plus téléchargées mais je vais vous montrer sur celui là mais il faut que ça se charge donc s'il vous plaît je vais demander vous abonner à la chaîne comme ça il y aura plein d'autres choses en fait donc vous je vais pas voir ce qu'on peut voir ma connexion internet là qui me fout la boule parce que je passe en filaire dans pas longtemps ok voyez que ici là salarié donc lorsque vous arrivez comme ça c'est pas les mêmes que tout à l'heure donc mais vous avez le fichier en pdf les fichiers en pdf qui est là donc les fichiers ça c'est la taille du fichier il vous fait un affaire de 0,13 mégabits soit vous l'enregistrez ou vous l'ouvrez d'abord ok si vous voulez l'enregistrer vous cliquez sur le ici là sinon si vous voulez l'ouvrir d'abord ce que je vais faire pour voir ce que je télécharge quand même je fais pas confiance à tout le monde donc ça prend plus de temps on les charge et puis on revient ici donc vous voyez sur l'autre c'était pas pareil exactement donc là vous avez la possibilité décharger ça c'est la liste des pièces à fournir ok la liste des pièces à fournir pour renouveler un titre de séjour pour le professionnel donc les préférences salariés pour le professionnel je vous rappelle vous avez tout ça donc à haut par contre là c'est autre chose ça c'est familial donc vous avez vu que tout à l'heure lorsqu'on a cliqué ça nous envoyer ici ça nous a envoyé sur cette page là avec ce fichier directement donc ça nous voit ici il a fallu cliquer sur une option par exemple pôle familial lorsque vous attendez pôle professionnel donc là dedans vous aurez salarié travailler saisonniers ou autres ou professionnel ou plein d'autres mais lorsque vous avez vu privé familial vous aurez toute une panoplie des des choses comme ceci conjointe française qu'on veut français conjointe et chantilly de voilà c'est le téléphone qui fait ok visiteux ou voilà vous avez toute une panoplie en fonction de sa vie a fait donc voici une fois qu'on a cliqué ici ok là on a voulu voir ça nous a affiché le pdf ici ok ça nous a affiché le pdf ici ça c'est les pièces à fournir pour renouveler un titre de séjour pôle professionnel de l'occurrence salarié ok renouvellement salarié donc documents à fournir originaux et copine donc pièce dans titre de séjour en cours de validité visant longue durée ça c'est la même chose pour vivre familial et significatif d'état civil ok pareil justificatif de domicile on est trois mois pareil passeport voilà c'est pareil c'est pas extrait de licence et autres donc photo et déclaration sur l'honneur ça c'est voilà contrat de l'intégration voilà ça c'est si les demandeurs occupent toujours l'emploi justifié délivrant de sa dernière voilà donc autorisation du travail initial serfa validé par direct qui est donc ça c'est autre chose ça ça c'est si vous avez une formation et voilà donc formation vous avez un diplôme professionnel qui vous autorise à exercer le métier en question ok l'autorise à exercer le métier en question qui est une forme de votre métier dans trois derniers fiches du père si vous travaillez forcément vous les avez attestation d'employeur moins de trois mois donc vous avez vu que pour le vue privé familial c'était pas j'ai pas besoin d'attestation d'employeur ok attestation pour l'emploi moins de trois mois ok si vous travaillez vous avez la possibilité de rester inscrit pour l'emploi donc si vous travaillez pas bon c'est autre chose attestation de l'organisme de la location au chômage tout ça ce sont des choses que vous pouvez télécharger sur le site du pôle emploi de façon ça parle du pôle emploi mais par contre là vous avez vu que c'est marqué facultatif pour celui là donc ça veut dire que si vous l'avez pas c'est pas trop grave mais si vous l'avez vous pouvez le fournir ça va pas déranger ok si le demandeur est chargé et d'emploi donc l'attestation de l'ancien employeur ok désigné un pôle emploi donc vous savez que lorsque vous quittez un boulot on vous fournit des documents que vous devez fournir pour l'emploi donc ce même document vous le ramenez le jour du rendez vous à la préfecture ok lettre de motivation de l'employeur au contrat de travail donc vous prenez votre contrat de travail si vous travaillez donc de toute façon ça c'est pour le professionnel donc ça c'est pour le travail en fait extrait capis aussi bon ça c'est un peu compliqué quand même vous demandez d'aller récupérer l'entreprise généralement juste là dessus l'attestation d'affiliation du serve bon ça c'est si le démonteur a changé d'emploi en fait si vous êtes dans un emploi et que vous avez changé que vous souhaitez renouveler votre carte de ce jour il va falloir fournir tout ceci ok à la préfecture ok tout ça ceci vont concerner votre nouveau emploi en fait donc moi je vais télécharger pour télécharger ça vous avez tout dépend moi j'ai j'utilise edge donc les autres navigateurs ça peut être autre chose donc vous avez enregistré ici ça je vais télécharger une fois que vous l'avez vous le télécharger ok vous le mettez ici sur votre ordinateur à part vous l'imprimer vous présentez enfin vous l'imprimez ou sinon vous vous gardez sur votre ordinateur et puis vous rassemblez les pièces qui vous avez là vous pouvez l'imprimer pour vous rappeler donc là c'est comme ça pour télécharger ça donc vous avez vu que ici pour salarié ça nous a donné ça mais pour pour les familiales il a fallu choisir déjà notre situation donc on a dit que c'était on a pris la situation par en française par en français donc vous attendez voilà c'est la cité pièce en fait comme ça on est sûr que je ne savais pas qu'il fallait pas amener quoi il fallait pas ramener si vous avez tout bon après si vous ne savez pas comment faire vous savez je ferai attention à vous épinglez ce lien là donc si vous êtes de dans la préfecture de et la scène sainte nuit donc c'est quoi ces trucs là moi je veux pas ceci non 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 je veux pas télécharger cette vidéo ok donc ça charge toujours ma connexion ça bug donc du coup vous avez compris vous cliquez tout dépend de votre situation puis là c'était salarié si vous êtes travailleur temporaire ça c'est vous travaillez bien vous travaillez plus ou là vous cliquez en dessous tout simplement ça va vous ramener ici donc tout dépend ils ont vu ils ont fait ça d'une manière à la préfecture donc vous voyez que c'est celui là voilà on a pris celui là travailleur temporaire ça nous a envoyé quelque part donc vous travailleur saisonnier je me suis dit est ce que c'est pas une autre page vous avez vu que vous avez des petites choses comme ça là aucune pour salarié y'a pas pour donc ça je pense que ça va être encore plus compliqué on va voir ce qu'on nous demande voilà ça c'est pour par un français ok c'est la même chose une fois que vous êtes sur la liste des pièces vous téléchargez comme ceci ok comme ceci vous le mettez ici on l'enregistrez pour vous l'imprimez vous faites ce que vous voulez ok donc moi je crois que je vais fermer quelques pages parce que déjà hop ça je vais pas le fermer donc ça c'est salarial on a déjà vu celle là tout ceci tout dépend de votre situation donc ça c'est pour pour le professionnel donc on a vu pour salarié on a dit qu'on va voir saisonnière et temporaire temporaire ça c'est vrai que vous travaillez à un moment donné après vous ne pouvez plus travailler après ce n'est pas presse ça c'est pour la liste des pièces donc lui ça rame toujours on attend un peu c'est pas possible ça je dois trouver une solution je dois trouver une solution pour ma connexion quoi parce que ce n'est pas possible une page qui peut tous après la préfecture j'avoue que le site de la préfecture c'est d'habitude c'est engorgé partout si je fais ça et ça passe super vite pas si vite qui ça je pense que la connexion aussi un souci tout dépend de votre situation de votre stature fait vous regardez puis vous faites attention au fichier que vous aurez vous voyez que ça peut être différent tout dépend de la nature pour vie privée familiale qui est qu'est ce qu'elle fait pouvie familiale qui est celle là lorsqu'il vous cliquez là dessus vous dites que vous n'êtes pas en français ça vous ouvre encore une page qui prend du temps à se charger puis au final ça vous dit que c'est une erreur donc ça charge assez vite là voilà lorsque vous êtes ici c'est la même chose qui est renouvellement pas en français donc vous enregistrez ceci vous avez vu que voilà et c'est vraiment différent lorsqu'on avait cliqué sur le pôle professionnel salarié ok vous avez vu que vous cliquez au salarié puis en dessous vous pouvez voir sur autre chose là vous attendez vous aurez que les deux fichiers en fait que le fichier à télécharger en fait donc là c'est bon je vais fermer cette page là je vais attendre que ça charge ceci aussi ok là on a appris et salarié vous allez voir comment ça se présenter c'est pas trop compliqué donc si vous êtes dans un autre pourquoi pas faire les tous pendant qu'on y est pendant qu'on y est puisque voilà je n'ai pas de jaloux là pour le tutorial on a vu salarié voilà donc vous avez vu pour salarié vous êtes là vous avez la possibilité de tout se télécharger ou de voir la liste d'abord avant télécharger donc moi comme je sais que c'est ça je clique sur le l'icône bleu là ça normalement ça va m'envoyer ouvrir le document pour pouvoir le télécharger comme ça vous avez votre liste des pièces ok je vais c'est la même façon pour télécharger donc je laisse à charger ici ok vous êtes ici lorsque vous êtes ici comme ceci donc si on dit liste des pièces à fournir guichet express ça c'est une situation très très délicat et que je pense que je vais venir vous faire des tutoriels sur tous ceux qui sont là là parce que voilà bah oui parce que je peux pas le faire tout cela donc s'il vous plaît je vais pas de jaloux là si je prends le temps de vous détaille et de vous afficher toutes les pièces avec ma connexion là aujourd'hui ça va prendre trop de temps ça va pas m'arranger voilà mais quand je vais faire au moins deux ou trois faire voir ce que ça m'a affiché ici donc directement ça m'a affiché ceci salarié donc vous téléchargez vous avez déjà vu comment faire donc si vous avez déjà un imprimant connecté sur votre réseau vous pouvez l'imprimer là directement sur cette icône là ça c'est si vous êtes en possession d'une imprimante déjà sinon si vous comptez aller faire ça dans un taxi phone il faut télécharger ça mettez ça sur une clé usb ou transmettre par mail puis vous sortissez dans un taxi phone mais après si vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous vous n'avez qu'à cliquer ici ce papier là va se retire en physique ok c'est bon pour ceci vous avez vu comment faire donc ça c'est bon si on là on a dit que par français maintenant si on fait conjoint français ça c'est si vous avez vous êtes étrangers vous avez une copine ou un copain français bien en fonction vous aurez des pièces à fournir donc les pièces qui vont charger là donc une fois vous cliquez là dessus ça vous envoie ici vous verrez donc du coup s'il vous plaît je vous demande à vous abonner à charlin tech ou smart tech tirer déposer ou telle chose et puis voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...